... Je crois savoir que le président du conseil général ne sera pas là, mais je l'ai eu au téléphone ce matin, il m'a dit qu'il soumettrait à son assemblée de lundi le contrat triennal, si j'ai bien compris, avec un avis positif. Donc, son absence cet après-midi est certes regrettable, mais je n'en fais pas une affaire. Ce qui m'importe, moi, c'est que le contrat triennal véritable soit signé après, évidemment, les délibérations des différentes assemblées, CUS, Ville, Conseil Régional et Conseil Général. Mais c'est plus débarque un petit peu quand même. Certes, il y a quelques problèmes en ce moment au niveau politique, tout se mélange. Il y a le problème du siège du Conseil unique d'Alsa, je m'exprimais là-dessus. Il y a le sentiment parfois que les uns et les autres ne sont pas assez pris en considération. Il y a aussi la réduction de la participation de l'État par rapport à ce qui était espéré dans le contexte économique et financier qui est le nôtre. Tout cela, effectivement, fait un peu de discussion parfois assez dure et presque tard le soir. Une dernière question, le fait que l'État se désengage quand même. On espérait effectivement 68 millions, on en a 47. Beaucoup de piles aujourd'hui se disent, si on avait 47 millions, on les prendrait volontiers. Bien sûr, c'est une discussion qui a été très très dure parce qu'il n'y a pas d'argent. parce qu'on est très endetté et que les autorités nationales cherchent à faire des économies partout où c'est possible. Donc, je me suis battu, le résultat, il est ce qu'il est. Je vais quand même dire qu'on a un contrat triennal. Même en-dessous de mes espérances, c'est une quelque chose de constatant. Encore une petite question, M. le ministre. Qu'est-ce que vous allez penser à faire contre l'évasion fiscale en Suisse ? Pardon ? Qu'est-ce que vous comptez faire contre l'évasion fiscale en Suisse ? Je veux dire, la Suisse pille la France. Les plus riches qui ne paient plus des impôts en France. Et les pauvres deviennent plus pauvres, les riches plus riches. Ils ont même assassiné des gens. Attention la tête, là. Ils ont même assassiné des gens pour lesquels je peux vous donner des informations. Il y en avait un Autrichien qui a voulu vendre des CD bancaires par rapport à l'évasion fiscale à la France. Et ils l'ont tué. Ils l'ont suicidé. Oui. Enfin, je ne connais pas le détail de ce que vous me dites. Ce que je peux dire, c'est que j'espère que ces évadés fiscaux, comme on les appelle, ne constituent pas une grande troupe. Il y en a quelques-uns. Je considère que même en situation difficile, et surtout en situation difficile, il faut que chacun apporte sa contribution en fonction de ses capacités contributives. J'ai eu rendez-vous avec M. Eric Bouquet. Personnellement, il a dit que c'est véritablement un très grand groupe. Il y a une très grande partie du budget national de la France qui est pillée par la Suisse. Et c'est en plié. Je ne dis pas de passe. Ok. Merci, monsieur le ministre. C'est un renouement, hein. Super. Je ne m'avais pas attendu ça. Dix de l'heure. Ah oui, oui. Je vois que ça tombe qui crée sur tes des aspects aujourd'hui. C'était la pl Х q q d'elle? Ça tombe la cellule dès 3e ou d'elle. Tu vois un signe… Qui pOW a pris dans des vi issue. Cela tombe, mais il n'a pas attiré. Ce sont plus de cam��ums. C'est plus de camo nuire. Au cas, il m'aсят le possible. Je vous remercie.